hello youtube c'est pouni nous revoici sur notre partie avec la juventus de turin et hier nous avions fait quatre matchs enfin je dis hier mais oui hier cherchez pas c'est parce que j'ai fait la vidéo hier nous avons fait quatre matchs dont une défaite face à l'atalanta et trois victoires 3-1 face à naples 5-1 face à la regina et 3-0 face à spezia et là nous sommes en quart de finale face à naples de la coupe d'italie voilà voilà alors je me suis posé une question parce que comme tout joueur d'fm qui se respecte on pense à nos parties en dehors de nos parties et hier j'ai dit que pour la saison prochaine j'aimerais faire j'aimerais faire confiance aux jeunes vendre ma kelly qui n'a normalement pas sa place dans ma tactique même si bah encore une fois il est pas mauvais du tout hein mais c'est voilà donc mais le problème c'est la saison prochaine on risque d'être en ligue des champions et si on n'est pas champion cette année j'aimerais l'année prochaine donc est ce que les jeunes pourraient gérer ça parce que mon gros problème va être que je vais devoir absolument prendre un défenseur droit j'ai pas le choix et normalement parce que la frane garcia même si même si même si même si même si même si pellegrini dans la tactique irait peut-être mieux que frane garcia ça reste deux comment dire c'est pas des titulaires à la juventus en puissance dire par là si j'achète un gros défenseur droit c'est pas pour rien j'ai quand même des gars comme qu'ils a ou ou vlaovic qui sont quand même voilà c'est ça que j'appelle des gros joueurs et j'en ai pas à gauche en fait j'ai deux très bons défenseurs j'ai pour moi un bon gardien et donc je sais je vais devoir faire des choix parce que je pourrais pas acheter tout le monde on est bien d'accord donc je pense que la saison prochaine je vais devoir quand même faire confiance à garcia et pélique ni j'aurais pas le choix mais est ce que j'aurais pas besoin si je vends mckennie est ce que j'aurais pas besoin d'un milieu donc ma décision serait soit je fais pas confiance enfin pas que je fais pas confiance mais soit je décide de vendre mckennie définitivement et de faire juste les jeunes ou trouver un bon gros milieu pas trop cher mais ça j'y crois pas ou alors je garde mckennie au cas où je peux faire je peux clairement gérer d'ailleurs rovella qui lui est donc bien même pas en fait celui à la base c'est pas un titulaire lui c'est un c'est un réserviste clairement est ce qu'il pourrait être déjà à la base lui c'est un milieu défensif ou ou alors c'est possible aussi ou alors les citoyens tactique à à ma tactique à l'eau voilà non là ou alors je vends tapia et je mets local locatelli rovella milieu défensif ça ferait locatelli locatelli rovella ici ni réti et fagioli ici de toute façon je vais pas avoir le choix vu que j'ai arthur va se barrer ça va être chaud écoutez on verra ce qui se passe mais oui j'ai un je dois réfléchir à ça parce que encore une fois je suis quelqu'un qui aime bien me servir des jeunes et à partir de ça ma philosophie irait plus à vendre tapia et garder rovella ici avec locatelli ça ferait locatelli rovella c'est italien c'est jeune ça me va enfin c'est jeune bah oui même locatelli il est pas très vieux on partirait plus sur quelque chose comme cela ou alors encore une fois tout dépendra bien sûr du solde que j'aurai et des joueurs que je pourrais trouver ou pas d'ailleurs je pense que mckenny je pourrais peut-être le garder je sais pas encore j'ai pas envie d'avoir trop à changer j'ai pas envie d'avoir je sais pas il faut pas que je perde de vue non plus le fait putain t'es cher toi faut pas non plus que je perde de vue le fait que j'aimerais descendre la masse salariale alors je sais que c'est chaud je le sais mais malheureusement et c'est même comme ça irl en 2023 tu te dois de payer le moins possible de tous les clubs en sont là où la plupart j'irai à part des à part des équipes comme city ou 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 le psg la plupart des équipes en sont là oh enfin joli thémat une grippe oh t'es chiant après on est en février ça m'étonnerait pas que t'es une gai une défaite les dirigeants attendent une défaite t'as la différence entre les dirigeants et les ou alors ou alors je change de tactique là je pars du principe de la tactique ici mais je peux très bien changer de tactique pour pouvoir garder certains joueurs ou en virer d'autres ou je... comment... comment... voilà alors Pereira c'est non Bremer Vanek c'est non c'est... faut que je vois prêt à jouer prêt à jouer on va aller dessus talo voilà par contre lequel mettre à gauche tu es acceptable du pied gauche donc tu rejoueras pied gauche Fran Garcia on va remettre notre ami Pellegrini en plus il a une meilleure note de base euh... là on va remettre Locatelli bah là on va devoir laisser Rovela vu que... vu que monsieur Fagioli est malade McKinney Chiesa Lozek euh... ouais ou pas moi je vais laisser comme ça Vlaovic ici on va mettre Arthur Losec Peña et voilà on va partir comme ça on va partir comme ça bon je ne sais pas du tout ce que va donner hein je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça c'est pas ça que je voulais dire j'y suis allé à ce qu'on me disait de dire et en fait non c'est pas grave c'est pas grave alors Ossimen Poytano Zelinski la base quoi allez on est parti nous sommes à l'extérieur mais c'est... ouais Kiza Rovella ce qui m'embête avec Rovella c'est que je voudrais peut-être quand même... ouais joli euh... je disais donc mon problème avec Rovella qui est un milieu défensif c'est qu'il faudrait que je l'entraîne en milieu défensif mais il joue pas milieu défensif parce qu'il y a Tapia j'ai vraiment envie de faire ça hein Locatelli Rovella en milieu défensif donc je demande si je vais quand même pas l'entraîner en milieu défensif parce qu'au pire des cas enfin ouais c'est pas facile hein seul problème c'est que je compte plus sur Arthur parce que bah parce que j'aime pas Arthur j'ai jamais aimé pas le mec hein je le connais pas mais le... le... le profil d'Arthur et puis même IRL jamais été un grand fan joli 0-2 ah... hors-jeu ? non hors-jeu allez hors-jeu vendu il était vendu bon c'est toujours 0-1 on fait attention à Ozymane s'il vous plaît je dois bien avouer que Ozymane il m'épate un peu je m'attendais pas à... je m'attendais pas à des saisons pareilles de sa part pas que je le trouvais nul mais... je le trouvais pas à ce niveau là en tout cas IRL je parle hein bon on domine... on prend de la pote euh... ouais non euh... euh... un plaisir euh... sans pression euh... tout donné milieu Point serré, confiance en vous Allez Allez on reprend le ballon S'il vous plaît Non j'ai dit on reprend le ballon Et on fait attention à Ozyman Vous avez fait aucun des deux Ecoutez ce que je vous dis Ah ça pue ça on va prendre Oh le vieux but de mort Ah but refusé Et on fait gaffe hein les gars Qu'est ce qu'on fait là T'as Danilo de 7-2 il a décidé J'en ai marre Vloovitch reprends toi ou je te change J'étais pre-living Qui est Asièche Non mais Qui les a fait pas un mauvais match quoi Après il est fatigué Mais ils sont tous fatigués Tant pis Le zèque Bah non du coup attends Tactique Oh ça va être chiant ça Tu peux pas être illé toi je suppose 6-14 pourquoi pas Ah ouais mais Tu vas être illé droit et tu te t'es Et bah toi aussi t'as 6-2 en plus T'es à chier Tu dégages Voilà Donc rends vous Confirmez Bien ça Ça c'est du travail Milik C'est très bien On fait son travail défensif C'est comme ça que je veux qu'on joue Je vais déjà faire mes changements Oh putain ils sont tous morts C'est affolant Cette tactique Elle est énergivore à mort Mais vraiment Reveille là On va mettre Arthur Et là on va mettre Tapia En fait Sans Encore une fois Sans manquer de respect A la personne qui a fait la tactique Parce que la tactique fonctionne Vraiment parfaitement Je me demande Je me demande Je dis pas que c'est le cas Je me demande Si Elle n'est pas trop énergivore Pour ce FM Jolie Ziesch 0-2 Si elle n'est pas trop énergivore Pour ce FM Le problème de ce FM Justement C'est l'endurance On est beaucoup plus fatigué Dans ce FM Et ça je l'avais vu C'est FM Guru Qui en avait parlé Lui qui travaille pour FM Il l'avait dit C'est pour ça Que lui avait dit Que normalement Après un match Il fallait mettre un jour de repos Mais la personne Qui a fait la tactique N'a pas tort En disant que C'est pas forcément bon Parce que Si tu mets un jour de repos Direct après le match Tu enlèves un jour De De décrassage Et c'est ultra important En fait Les deux ont raison Donc je me demande Si c'est pas la tactique Qui n'est pas Si c'est pas la tactique Qui n'est pas Fait pour le FM 23 Après voilà Miretti 9-4 3 buts pour Miretti Ninga Demi finale contre la Lazio de Rome Parce que là regardez J'ai un match ici Bon c'est contre Brianza On va faire tourner Mais quand même Et après Oh après On n'a pas de match Regardez Hakan Chalanoglou 30 ans Il fait 120 millions Enfin 105 120 millions Mais les prix C'est n'importe quoi Je veux pas manquer De respect à Chalanoglou Mais Est-ce que vraiment Il vaut 100 millions Je sais pas Ça je vais voir après Tiens le PSG Ils ont fait quoi Comme Dans le jeu Ils ont fait quoi Le PSG En même temps Ce serait dommage Qu'ils soient pas Premier de Ligue 1 Quand même Transfert Historique des transferts Ah Déclin de Reyes Putain Hein C'est moi Ou il y a une dinguerie Et Kitiquet C'est pas Moi c'est ma deuxième saison Donc on a commencé A cette saison là Et Kitiquet Il l'avait déjà Ou c'est moi qui déconne Coman Andri Ozola Lémar Lémar Il joue encore lui Gabriel Barbosa Lui c'est n'importe quoi aussi Grimaldo Ils ont venu Bernat Ouais Ils ont vendu qui Cher Personne Paredes Traxlor 1 million seulement Dialog Kurzawa Icardia Manu Pembele Bitchabu Ah en prêt Oui il y a un truc Qui me perturbe moi Kitiquet 30 juin 30 juin 2023 On est en juin 2023 C'est en 2022 Kitiquet Ou alors C'était un prêt Un prêt payant Ou une connerie Et ils l'ont Ouais peut-être Putain les marques Ça fait Alors à moins Que je me trompe Mais Lémar Il s'est perdu A un moment donné Non Parce que moi Il m'avait épaté Il y a quelques années D'ici au début On en parlait Et il était vraiment Très très fort Et puis j'en ai plus Entendu parler Ou c'est moi Parce que je suis Je ne suis pas énormément Je sais pas Et City Attends qu'ils n'ont pas Vendu De Bruyne Moi ça me va Non parfait Alors je suis pas Je suis pas forcément Pro belge Je sais dire J'arrive à être objectif Mais sérieusement De Bruyne C'est n'importe quoi Alors je vais pas faire La personne Qui va dire Oui il est meilleur Que Iniesta Machin Non 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 Je suis quelqu'un Qui arrive à dire Que tu ne peux Tu ne peux pas Tu ne peux pas Mettre en concurrence Deux générations différentes C'est plus le même football C'est plus les mêmes joueurs Moi Iniesta Il m'a Il m'a enflammé Zidane Il m'a enflammé Pirlo Enfin voilà Mais en ce moment Je suis désolé De Bruyne C'est le meilleur milieu du monde Je suis désolé Mais personne Lui arrive à la cheville En niveau milieu de terrain Dites moi dans les commentaires Si vous Vous trouvez quelqu'un d'autre Meilleur que lui Mais Mais c'est un ouf Ce type Vraiment c'est un ouf Il gagne 1,7 millions Alors on va revenir La saison d'avant Loftus Tchik Vinicius Oh lol On va aller voir le Real Après du coup Ils ont vu deux personnes Et là Ils ont vu Cancelo Bayern Isaac Aboré A l'OM Ok Ils ont acheté qui ? Marcus Edwards Du Sporting Otavio 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 On n'en peut plus Ça fait 50 ans Qu'on le voit Otavio Loftus Tchik Donc Et Ben Seguir Ok Bah du coup Real T'es sérieux Je mets Real Et il n'y a pas Real Madrid On va taper Madrid Allo ? Désolé on part un peu de temps Mais j'ai envie de voir Real Madrid Historique des transferts La saison d'avant Ismaël Benasser Ouais Lui j'ai un J'avais un problème avec lui Mais je sais plus quoi Mais il est bon Estéphane Devray Ah ouais quand même Mais du coup Attends Défenseur droit Ils ont pas Ils perdent Vinicius Et Ils ont pris qui pour le remplacer du coup ? Complètement con Donc combien ? 106 millions Et 160 millions Almiron 93 millions Moi j'ai joué avec lui La saison Dans le 22 Il était naze Il était Ultra nul 95 millions Oh Mais il faut jamais 95 millions Enfin c'est pas grave Et Jean-Claire Todibo Todibo il est bon Moi j'aime bien Gakpo Fabienne Valverde Nacho Ok Et Barça du coup Ah Comme ça on fait le tour de tout le monde Pouah Ils ont encore moins 88 millions Bon c'est beaucoup moins qu'avant Mais quand même Là Kirill Despodov 5 millions Ah ouais Là ils ont du Trincao Belrine Oh Belrine libre C'est triste Oh putain Il a pris cher Belrine Un jour Inequipeña Chez moi Elle a pas de transfert du tout Et même là Ils ont rien vendu Sergio Rocher Je connais même pas ce type Uruguayen de 30 ans En fait Ils ont fait à peu près Ce que moi j'ai fait Quand j'ai fait l'année passée Avec Jules Koundé Qui n'est pas défenseur droit Lui si je m'abuse Si Défenseur droit Jules Koundé Défenseur centrale Jules Koundé Eric Garcia Un joueur que j'aime beaucoup J'ai eu beaucoup de problèmes Avec lui Quand j'ai joué La saison passée Avec lui Parce que Je l'aimais beaucoup Mais il y avait trop de gens Qui passaient au dessus de lui Malheureusement Busquets Mais vent Busquets Quoi C'est quoi son salaire A Busquets Ah ça va Ils l'ont bien Ils l'ont bien Ils l'ont bien Diminué Gavi Pedri Dembele Torres Lewandowski Je déteste Dembele Je sais pas pourquoi Enfin c'est pas que je le déteste Parce que c'est un mot Beaucoup trop fort Mais j'aime pas ce joueur En fait L'anglais L'anglais Qu'est-ce qu'il faut Encore J'ai adoré ce joueur Mon gros problème avec lui C'est qu'il n'a pas évolué Comme je le voulais La saison passée Mais qu'est-ce que j'aime bien ce joueur Dest je n'ai pas aimé Je n'ai pas aimé Ah oui d'ailleurs Je voulais aller voir Oréal Par contre ils ont un problème avec ma tactique Ils n'arrivent pas à la prendre Je n'ai pas un problème Attendez un peu Tactique Non C'est pas ça que je voulais faire C'est entraînement Ouais pourtant il l'apprend Je ne comprends pas Bizarre Donc Madrid Du coup ils n'ont pas vendu Eden alors Ou il a déjà pris sa retraite Ah ils font jouer Rodrigo Miron Ascension Ils ont de quoi faire Et donc toujours Eden Hazard Qui est blessé Ah il va prendre sa retraite Je vais l'observer pour le FNU Mais de toute façon il va prendre sa retraite Donc voilà Donc voilà nous allons jouer Nous allons d'ailleurs faire complètement tourner Ou presque Là Fatigué Fatigué Mais le plus fatigué de deux c'est lui Donc on va mettre Vanek Vanek son pied c'est quoi ? Il est faible du gauche Et notre ami Bremer Acceptable du gauche Donc on va mettre Bremer Vanek Et je vais même faire autre chose en fait Je vais carrément faire jouer Bonucci Fran Garcia Fran Garcia Fatigué Fatigué Donc Tapia Arthur Alors Guy Maria Alors Guy Maria Fatigué aussi Comment je vais faire ? Donc Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Je vais faire ? Je vais changer Voilà Je vais mettre Dimaria Qui est le moins fatigué de tous Même s'il l'est quand même Et je vais mettre Lozak ici Voilà Et je vais mettre Lozak ici Prêt à jouer Mais il a mal joué Donc je vais faire quand même jouer Milik Voilà Ziyech il est pas fatigué Ah non il est prêt à jouer Ziyech Bah tu vas jouer Elie Désolé Il n'y a que McKenny Je ne sais pas si Je ne sais pas Parce que Ça m'embête qu'il soit malade lui Ah Ou alors Ou alors Ou alors Ou alors je fais jouer Ziyech ici Et je mets Où es-tu ? Dis Maria ici Je vais même plus comme ça Voilà Je pense que je vais faire comme ça Je vais faire comme ça De toute façon on n'a pas le choix Il faut faire tourner Parce que tout le monde est fatigué On a eu beaucoup de matchs En peu de temps Bon je leur ai dit que Brianz a été 19ème Qu'on devait absolument gagner En plus Voilà Oh j'y arrive à la Lol Le Nante Si je ne me trompe pas Allez on est parti Je veux une victoire C'est pas j'aimerais Je veux une victoire Bien Arthur 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 ne t'emballe pas Chéri Ne t'emballe pas comme ça Tout va bien Tu joues Celle principale Tu ne vas plus jouer très longtemps Donc je joue Il faudrait un de ces jours Parce que comme je ne stream pas Je ne peux pas le faire en vidéo Il faudrait qu'un de ces jours Je fasse peut-être une vidéo en moins Mais que je prenne du temps A faire un petit peu de mercato Enfin A un peu se coûter de mon côté Mais en vidéo c'est embêtant Parce que ça prend du temps Et comme je ne stream pas On dit Maria Il ne fera pas tout le match Pardon On doit gagner Là ça ne va pas 1000x6,5 Ça ne va pas On fait 14 tirs à 0 Et on ne marque pas Ce n'est pas normal Ce match si je le perds Ça ne va pas le faire Ça va ? Oh t'es sérieux là ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? Ça ne va pas ? Ça ne va pas ou quoi ? On va perdre ce match On a 17 tirs à 2 C'est sérieux quoi ? C'est même pas comme si on avait été nul Parce que j'ai vu une équipe B On domine de fous Ils ont 0,07 quoi ? Oh t'es sérieux ? Oh si ils nous Mon dieu S'ils nous butent sur ça Je vais Merci Quand même Allez on encourage Oh même un match nul Je ne peux pas me permettre Oh c'est honteux C'est honteux Le Catelli est moins fatigué Il crevait là De toute façon On y achète à chier C'est honteux Oh C'est honteux Bonne l'outil Prémeur Bon au moins On ne le perd pas C'est déjà ça Mais ça tu dois gagner Regardez moi C'est n'importe quoi C'est honteux Je n'ai pas les mots C'est honteux C'est juste honteux Non non je ne veux pas le féliciter Je te le dis Je suis d'accord Je suis d'accord Le gardien a fait une erreur Mais prendre un but Ne me dérange pas C'est les autres Qui ne sont pas allés marquer Ce qu'ils devaient marquer Même si je ne suis pas content Il a fait une erreur Je suis bien le premier à le dire Mais quand tu fais une erreur Mais que tu fais 6-6 quand même C'est que derrière Il aurait fait 6-6 tout court par exemple J'aurais dit Bah oui c'est de sa faute Mais là c'est pas que de sa faute Une grosse erreur Une grosse erreur pareille Avoir quand même 6-6 C'est que derrière Il a quand même sauvé quelques trucs Faut quand même regarder à tout Et pas juste à l'erreur Qu'il a faite Qu'il a fait Bon On va avoir En poli Il a plutôt Bon là il y a une semaine De trucs donc C'est honteux C'est bien Ça va reposer un petit peu Pas de bol Peña Ça me fait rire Parce que Peña C'est toujours Ça fait Je sais pas combien de FM Que c'est Entre guillemets Mon bouche-trou C'est le mec A chaque fois Il me faut Il me faut Un Un remplaçant C'est lui Sur lui Que ça tombe Il est toujours Limite gratuit Machin Yasser Asprila C'est pas nouveau Que je le veux Enfin que je le veux Non Pas que je le veux Mais Non d'ailleurs Je le veux pas Mais Molero Tiens Il n'y a toujours Rien de listé Qu'est-ce que c'est là ? Ouf non Jaka On le veut plus Même gratuit Jaka Je le prends pas Willock Ouais mais Willock Il est quoi lui ? Meneur de jeu avancé Il est cher quoi Parce qu'il est Il est bon hein Genre comme meneur de jeu avancé Pourquoi pas Ouais Je pense qu'il y a mieux que lui Pour 22,5 Ouais mais C'est un col C'est un hélier Un hélier gauche C'est un hélier gauche les mains Il se baisse régulièrement Au revoir Roger Godes Brésilien 19 millions Pas cher Mais Franchement Il est bof Après il est jeune Vranx Bah je rentre pas Dans ma tactique Miguel Crespo Courage 20 Deter 17 Agressivité 17 Endurance 16 Volume de jeu 16 C'est bizarre que ça c'est Pourquoi il les sait lui ? Bah de toute façon Il rentre pas dans ma tactique Non plus Mais Visage Lui je vais Bah il a déjà 30 ans Ouais Ça bizarre Ouais mais encore une fois C'est pas ce que je veux C'est quand même bizarre Le mec Il peut jouer mieux offensif Et quand tu regardes En milieu central Il est mieux récapérateur Défense Or souvent Quelqu'un qui peut jouer Mieux offensif C'est quelqu'un qui est plus Je sais pas Genre si je fais Ça Ouais Et l'autre c'est quoi ? Milieu axial Elle attaque Il est pas cher Ça Bidzer Il faut bien s'entendre Très compétitif Ouais On va prendre la langue Ça c'est pas grave Ouais je sais pas Il a quel âge ? Il a 29 ans ? Bah il est pas cher quoi Il est pas cher Il y a rien à faire Ça va beaucoup rentrer En ligne de compte ça Le fait que les gens Soient pas chers Orta Qui est un milieu Ouais mais encore une fois C'est un milieu défensif quoi Ah non pardon 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 Je me suis trompé André Orta Ouais mais il est pas ouf quoi Bah il est pas mauvais hein Mais c'est pas C'est pas ce que je recherche quoi Danilo Kataldi Bof 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 Moi je sais pas Je ne sais pas Faudra voir Ça va être compliqué hein MacKennie touche combien lui ? Touche 600 000 Par mois Si je vais pas avoir le choix Il va me falloir 6000 lieux en tout Ça j'aurai pas le choix Donc je vais devoir faire des choix À un moment donné Ça va être beaucoup de choix Si vous voyez ce que je veux dire Donc je pense que je vais devoir faire l'impasse sur certaines choses D'ailleurs Ça j'ai plus besoin Ça j'ai plus besoin Donc toujours le DD titulaire Et alors il faudrait que je regarde Les milieux centres C'est fou parce que quand on regarde Bon il n'a que 20 ans Mais quand on regarde ses stats Il est pas non plus Il est pas non plus complètement ouf Alors là ça donne quoi ? Après il a une bonne déter Bon ça fait pas tout non plus Mais il fait une saison Il a les deux pieds En milieu axé à l'attaque Ouais Il est moins milieu axé Ouais Moins En gros ça va me faire quoi Sur et certain la saison prochaine Il n'y en a pas beaucoup Il y a En sur et certain Il y a Miretti Il y a Il y a En sur et certain je parle Il y a Rovella Celui j'ai vraiment envie de le garder Même si c'est en doublure Locatelli Locatelli Et Fagioli Donc là j'en ai 4 sur Donc il me faudra De toute façon au moins un Parce que de toute façon Comment ? De toute façon Il est où ? Arthur lui restera pas Ça c'est sûr et certain De toute façon Quoi qu'il arrive Lui il ne reste pas Donc il me faudra au moins un milieu J'ai pas le choix D'ailleurs Fagioli ça donne quoi à lui ? Lui c'est le même Il est Bon lui il a déjà 23 ans par contre Pour 23 ans Je l'attendrai plus haut que ça En stats Mais lui il évolue Mon problème c'est que Lui si je le garde Je vais devoir le faire travailler Milieu accès à l'attaque Parce que Comment ? Miretti n'est pas Milieu accès à l'attaque Donc lui il serait milieux Accès à l'attaque Et Miretti serait plus Meneur de jeu avancé Je vois ça à peu près comme ça Désolé hein Je digresse beaucoup Mais Dans ma tête Il faut que ce soit clair Et que je vois à peu près Où je dois Où je dois arriver après Parce que Sinon ça n'ira pas C'est Weston McIntyre McIntyre j'hésite fortement Mais en effet Il me faut Ouais encore que C'est si je demande McIntyre Il me faut un autre milieu Accès à l'attaque Et un autre milieu de jeu avancé Et un autre milieu de jeu avancé Il me faut un autre milieu de jeu avancé Et un autre milieu de jeu avancé parce que là je suis embêté c'est lui qui va jouer parce que c'est lui qui a la plus grosse note là au dessus mais et Kins je pense que je vais le vendre je pense que je ne m'y suis pas fait il n'y a rien à faire à la limite il était un je sais que je me trompe peut-être que je me trompe je n'en sais rien mais je fais souvent confiance à mon à ce qui se passe et à partir du moment où il ne m'a pas il ne rentre jamais même en second même en second couteau il ne rentre jamais donc je pense que je vais le vendre même pas je ne pense même pas que je vais le prêter je pense que je vais le vendre je vais me mettre sur la liste des transferts ça aussi ça m'embête c'est qu'il va me manquer enfin il va me manquer non mais je ne sais pas vous avez décidé de tout marquer en fait là devant c'est oh mon dieu qu'il se passe tu ne fais pas de dinguerie toi c'est bon tu m'en as fait une je ne t'en tiens pas trop trop rigueur parce que ce n'est pas que de ta faute mais pas me faire des dingueries tous les deux matchs il est hors jeu il est hors jeu je vais encore péter les plombs à la mi-temps vous voulez que je fasse quoi bougez vous le fion quoi j'aime pas être impoli mais à un moment donné il faut se bouger quoi et là on ne se bouge pas des masses Dimaria 6-3 Chiesa 6-5 et Vlahovic 6-4 vous êtes sérieux on va changer tout ça vous voulez que je fasse quoi de toute façon tactique je vais juste mettre Chiesa ici sordir Dimaria pour l'OZEC où es-tu là j'ai pris une demi-étoile mettre notre ami Milik ici voilà qui est-ce que pour le moment je vais te laisser parce que je n'ai pas trop le choix oh joli McKenny il n'y a pas en jeu là tu es sérieux elle a été touchée oh la loose quoi celle-là j'allais mal le prendre je te le dis j'allais très très mal le vivre ça me prend fou quoi alors je sais qu'il y a toujours des petits moments où on est un peu moins je vais te trouver là ici joli coup franc putain on va faire 0-0 alors qu'encore une fois on domine le match quoi 0-21 1-79 1-93 oh ah bah tant pis de toute façon c'est comme ça faut que je joue avec mais ça me rend fou 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 ça me rend putain de fou ah bah oui je vous déglingue les gens vous croyez quoi sérieusement tu t'attendais à quoi bon là ils ont pas rallé ils ont accepté mais on reste premier t'es sérieux on a de la chance on a de la chance de winter il fait une bonne saison lui vitesse ils sont oui ils sont en est redivis ils sont quantièmes quatrième il fait 23 à Paris enfin 23 titularisations en plus 7-0-7 Myretti il fait encore 7-3 alors à Pirine à un moment donné on a compris que c'était à chier il y a 6-6 le problème d'Ilias en plus c'est qu'il joue pas au bon endroit oui ça je m'en doutais c'est juste pour voir pourrait avoir des problèmes de blessure pourrait avoir alors c'est bien parce que c'est c'est pas comme d'habitude va se blesser sa mère quoi non c'est pourrait avoir des petits problèmes de blessure t'es des gros contacts physiques qu'est-ce qu'il peut ça par contre c'est complètement faux je suis désolé enfin après c'est c'est dans le jeu peut-être que ça a changé mais en vrai jamais de la vie c'est bien quelqu'un qui n'a jamais évité les contacts c'est lui joueur plutôt perso mais en même temps c'est ce qu'on attend de lui limite bon là il a 33 ans il va prendre sa retraite voilà mais ah putz c'est sérieux bon c'est pas le pire au moins c'est pas le pire c'est déjà ça elle nous va plutôt bien pour le moment la coupe deux finales trois finales en quatre ans ah Zeno si seulement malheureusement dans le jeu t'as pas le niveau clairement pas le niveau tiens on dirait que ça donne quoi Antelio Baragane transfert libre Takidin et Raphaelov Raphaelov pardon Gordi Jolomel Et tu nous vend qui Mododa très belle Cosimans Slimani en même temps il est déjà et Kara M. Bodge ah oui vous avez repris Kara M. Bodge ah ok ah notre petit Kara M. Bodge qu'est-ce que je l'ai aimé lui très fort vraiment très très fort bon c'est pas tout ça mais on va se laisser là pour cette session et voilà bah je vous dis à la prochaine ciao plus Youtube